Promisuel est... La... La 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 J'ai grandi avec cousins et cousines et tous les animaux dans la forêt, incluant les oiseaux. Ils ont tout le temps été présents. Je ne pourrais pas dire exactement à quel moment je me suis mise à m'intéresser à eux. Peut-être, ce que je me souviens, par exemple, c'est au moment où j'ai commencé à mettre des noms sur ce que je voyais à l'adolescence. Mais avant, je les voyais, j'étais consciente qu'ils étaient là. Quand ça a été le moment de les identifier, c'était relativement simple. Je les connaissais déjà. Présentement, j'ai 41 nichoirs d'Installie. OK. Et tu as eu combien de portées cette année? J'ai eu 40 portées dans 38 nichoirs. Et combien de merle bleue sur les 40 portées? Comme je n'ai pas encore nettoyé les nichoirs... C'est difficile, des fois. C'est 13 ou 14. Parce qu'il y a un nichoir où j'ai vu des oiseaux, des merle bleues faire un nid. Mais quand je passais, parce que je passais une fois par semaine voir si tout va bien, puis c'est ma façon de fonctionner, puis quand je passais, je ne voyais jamais personne. Ça ne veut pas dire que je pourrais avoir 14 nichés facilement. Oui, c'est ça. Des fois, ils sont un petit peu à l'écart quand on passe, puis ils reviennent après. Oui. Puis quand on ne passe pas longtemps aussi, avec cette quantité-là, je ne reste pas longtemps. Donc, c'est ça. 13 ou 14, probablement, nichés de merle bleue, dont deux deuxièmes nidifications dans les mêmes cabanes. Excellent. C'est excellent. Je pense que c'est même un taux extrêmement élevé au Québec. Ah oui? Ah oui, oui. C'est vraiment... Sérieusement, je n'ai personne pour me comparer, vous me l'apprenez. Là, présentement, puisque je surveille mes nichées, j'aurais un échec sur les 14. Je ne crois pas que... Je pense que c'est assez bien été quand même quand je surveillais, j'entendais les petits et tout. Moi, je n'ouvre pas les cabanes, mais quand tu entends les petits, c'est quand même bon signe. Je sais que j'ai eu un échec, mais... Un échec dû à la mortalité des parents? Probablement. Puis c'est bien parce que le propriétaire l'avait vu qu'il ne s'allait pas bien. Fait qu'on a sorti les bébés morts. Puis il y a une deuxième nichée dans la même cabane. Ça m'a permis... Normalement, moi, je ne les ouvre pas, mais il y a un propriétaire qui le fait, puis il le fait bien, puis c'est correct. Oui, oui. Puis ça a permis, justement, d'avoir une deuxième nidification, sinon la cabane aurait été inoccupée. On avait une nichée de merleux bleus à l'est de la maison, qui s'est installée d'environ du 20 mai. Puis la portée, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, tout allait bien. Les bébés étaient sur bord de sortir de la nichée, de la cabane. Puis il y a un autre couple de merleux bleus qui est arrivé. Puis ce couple-là, le mâle, ça avait bien été avec le mâle déjà présent sur place. Les femelles, ça n'a pas passé. Bon, les femelles se sont chamaillées. Puis la nouvelle arrivée, qu'on avait appelée Punkette, voulait la cabane de sel qui était déjà avec des bébés. C'était un petit peu compliqué, là. Il y avait des bébés dans la cabane. C'est un peu comme si elle avait mis un nex sur la cabane. Moi, c'est la cabane. Non, j'avoue, je vais la prendre. L'autre, elle n'était pas contente. Elle a décidé qu'elle fasse une deuxième nidification. Elle a commencé à rentrer du matériel dans la cabane, avec les bébés dedans. C'était vraiment impressionnant. Puis elle s'chamaillait avec Punkette. Donc, bien... Vous voulez enterrer les bébés? Je ne sais pas trop. Elle a rentré du matériel depuis beaucoup. Donc, voilà. Puis les femelles se sont chicanées. Puis celle-là qui était à l'aise de la maison, qu'on avait appelée Poupette, parce qu'elle se chicanait. Elle faisait ça en plein. Elle ne nourrissait plus les bébés. C'est le mâle qui nourrissait les bébés et la femelle. Elle a défendu le territoire. Oui, elle a défendu le territoire. Puis là, on était à la fin d'éducation. Les bébés sont gros, là. Ça prend beaucoup de nourriture. Fait que le mâle, on se trouve qu'on l'avait appelée Poupette, nourrissait aussi la femelle. Donc, puis tout ça, c'est terminé. Tout le monde a quitté la cabane. Ça a bien été. Les bébés ont sorti. Puis finalement, bien, les femelles ont continué quand même de se chicaner. Là, celle qui avait décidé de rester dans la cabane a pondu. Ça a bien été. Puis Punkette s'est installée à l'ouest de la maison, dans peut-être un nichoir un petit peu moins placé. Puis elle a terminé plus de plumes sur la tête avec une espèce de, dans le fond, une plaque tonsurée où il n'y a plus rien qui pousse. C'était à la limite de la survie pour elle, ces bâtards-là. Mais on ne comprend pas trop parce qu'il y avait déjà d'autres cabanes. J'avais des nichoirs chez le voisin où les nichoirs étaient libres. Les merlebleus, ça a été très tôt ce matin. Donc, à la Saint-Jean-Baptiste, j'avais déjà deux nichoirs de libre chez le voisin, bien localisé. Mais elle voulait en nicher chez Caroline. Oui, elle voulait rester ici. C'est vraiment bizarre. Elle est encore ici, d'ailleurs. Elle est arrivée dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Elle est toujours ici, ses bébés qui sont sortis depuis un petit peu plus qu'une semaine et demie. Elle reste ici, puis c'est surprenant parce qu'en général, les merlebleus, lorsqu'ils quittent ici, quittent très tôt, un ou deux jours après la sortie des bébés du nichoir. Puis là, bien, ils sont encore ici, puis les bébés sont pas sauvages. On les voit, ils viennent près. C'est vraiment pas comme à l'habitude. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, j'ai eu connaissance qu'elle mangeait des sauterelles qu'elle défait, pareil comme une craisserelle peut faire. Oui, mais... Chose qu'on voit pas souvent chez les merlebleus, là. Mais ici, les merlebleus font tous ça. Ils font tous ça? Bien oui, je croyais que tous les merlebleus faisaient ça. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nourrir? Ils nourrissent comment leurs bébés? Des petits, petits insectes. Pas de sauterelles? Non. J'ai jamais vu un merlebleu nourri avec des sauterelles. Ils font tous ça, puis tellement que c'est l'an passé que nous avons vu, il y a deux ans, nous avons vu des merlebleus. Il y a un couple de craisserelles ici, sur les fils électriques. Il y avait un couple de merlebleus, une craisserelle. Mon conjoint a vu déjà un couple sur les fils électriques, un couple de merlebleus, deux craisserelles, avec un autre couple de merlebleus. Tout le monde, avec les bébés dans le haut du poteau d'Hydro, tout le monde mangeait des sauterelles. Moi, je pensais que c'était normal. Non, c'est vraiment pas l'alimentation de base de merlebleus. Ah bon? Et on le voit, là, qu'il défait sa sauterelle, puis elle saute, il va en chercher, puis elle remène pour finir de la tourer. C'est vraiment exceptionnel, là. Ah bon? Oui, oui, c'est pas quelque chose de commun. Peut-être que ça explique la raison pour laquelle Ponyquette s'est battue aussi fort pour être ici. Bien, c'est sûrement que ces merlebleus, là, sont déjà agressifs, parce que de faire la sauterelle, ça demande de l'ouvrage pour un petit oiseau. Oui, ça travaille fort. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion d'être obligée de nourrir des jeunes merlebleus toi-même? Non, mais je sais quoi faire si jamais ça arrivait, là. OK. Comme ici, les deux nichées, il y avait... Les deux dernières nichées, il n'y avait pas de merle. Donc, je surveillais, là, si je voyais qu'il allait manquer de nourriture, je serais allée chercher des verres de farine, puis j'aurais attrapé des sauterelles et j'aurais demandé à mon chum de leur arracher les papes. Il aurait été servi, le rôti de sauterelles. Oui, oui, j'aurais pas... Je laisserais pas des animaux. Si je sais qu'il y a des oiseaux qui ont besoin de... Qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide, je vais intervenir, puis même au niveau aussi, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, là, je vais faire ce qu'il faut, là, pour qu'ils soient bien. Ici, nous sommes à l'endroit où j'ai la grosse... La plus grosse partie de mes nichoirs sont installés ici. La grosse partie de mon réseau est ici. C'est le spot. C'est constitué de champs, de friches, donc beaucoup de nourriture pour les oiseaux, tous les types d'hérondelles. Les merlebes bleus, ils trouvent leur compte. Donc, voilà, je vous présente mes champs favoris. Bien, c'est ici, cette partie-là qui est en friche. Les goglus, ils vivent. Les goglus, les carrouges. Il y a plusieurs chicots qui sont utilisés aussi par les crasserelles comme perchoir. Il y a des pluviers qu'ils dire, deux coupes de pluviers qu'ils dire, la baie Cassine-des-Marières. Il y a beaucoup d'oiseaux champêtres magnifiques qu'on peut observer ici. Puis, autant aussi d'immigration, bien là, ça augmente en quantité de diversité. Mais ici, tout l'été, on peut vraiment se gâter pour pouvoir observer les oiseaux champêtres. Tu vas nous parler de ta relation avec les gens où tu vas placer des nichoirs. Comment tu fais pour les convaincre d'accepter, premièrement? Ils ne te connaissent pas la plupart du temps, la première rencontre? Exact. Oui, oui. Bien, je vous avoue que je ne sais pas trop moi-même. Je suis quelqu'un de très timide. Puis, je pense que ça m'a déjà émue, ça. Mais je suis quelqu'un de très timide, là, puis ça me demande tout le temps mon petit change, là. Je regarde, je cherche un numéro au téléphone, puis là, le coeur me déboît, là. Mais j'ai une très bonne... Je suis vraiment surprise. Les gens sont prêts à ça. Ils sont prêts à accueillir les oiseaux sur leur terrain. Puis, c'est étrange. Il y a beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui ne connaissent même pas ces oiseaux-là. Je leur dis que c'est des nichoirs à hirondelles et colores à merle bleue. C'est quoi, ces oiseaux-là? Puis, les gens sont curieux, posent des questions. Je trouve ça super. Puis, il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Il y a des ouinets un peu sur la glace. Mais les gens sont prêts à ça. Puis, j'ai une bonne réception. Puis, j'offre aux gens de leur faire des blanétifications parce que je suis ménichée. Puis, tout le monde a demandé des blanétifications. Les gens sont prêts, puis ils me disent, « Ah oui, même s'ils ne les connaissent pas, parfois, on a entendu parler, les insectivores sont en train de disparaître. C'est important, c'est beau ce que tu fais. » C'est vraiment super. Les gens, oui, sont prêts à ça. OK, ça, c'est quoi comme cabane, non? C'est une cabane à mésange à tête noire et à cité à la poitrine rousse. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? C'est l'entrée du trou. Puis, ça, c'est un modèle que j'ai fait. J'ai pris la base du ministère de la Fonte, puis je l'ai fait sur le modèle des cabanes à merleau bleue. C'est mon propre plan. Mais, par contre, je n'ai jamais vu de cité à leur entrée dans ces nichoirs-là. À date, ça fonctionne très bien pour les mésanges, par exemple. Fait que le trou est plus petit que pour le merle, c'est ça? Oui, le merle, c'est 38 mm. Puis, celui-là, j'ai fait un petit peu plus grand pour que les deux espèces puissent rentrer. Le mésange et la cité, là, ils étaient à 32, je crois. Il n'y a aucun chat raton-laveur-écureuil qui peut se rendre à un demi-nchoir. Puis, j'essaie le plus possible de mettre loin des arbres pour contrer les poids. Parce qu'ici, bien, c'est super beau. Il y a des écureuils volants, il n'y a pas de la touche. Mais pour... C'est rare que... Ça serait assez rare qu'il n'y ait pas de la touche pour se rendre à un nichoir. Ce n'est pas impossible, mais ça serait plutôt rare. Puis, à date, là, je n'ai pas constaté rien. Il n'y a pas de prédation terrestre possible. OK. Tu ne rencontres pas de nid d'écureuil dans un nichoir? Ça ne sera pas possible, puis c'est fait pour ça aussi. Je ne l'accepte pas. Ces oiseaux-là vivent assez de difficultés avec les changements climatiques, qui ont toutes les difficultés au niveau de trouver la nourriture, la prédation, les produits qui sont utilisés en Amérique du Sud et tout ça. Je pense que quand ils arrivent ici, ils méritent d'avoir un endroit sécuritaire. Puis c'est une responsabilité aussi en tant que... Quand tu mets un nichoir, de t'assurer qu'il n'y ait pas de prédation. En tout cas, éviter le moins possible. Moi, je préfère la ligne de la Blue Boy Society qui dit que si vous n'avez pas l'intention d'installer le système anti-prédation, n'installez pas de nichoir. Moi, j'y adhère entièrement. Donc, ce qui fait la sécurité de mon réseau de nichoir, c'est le double dispositif anti-prédation. Tout d'abord, il y a un tube d'acier, 30 pouces de long, 6 pouces de diamètre, avec un couvercle sur le dessus qui est percé juste pour le profil de la barre hantée. Donc, il n'y a pas aucun prédateur terrestre qui peut monter là. Il n'y a pas de chat, ni raton laveur, ni d'écureuil qui pourraient réussir à monter. Parce que si vous installez seulement un poteau d'acier, n'importe quel écureuil ou raton laveur est capable de monter dessus. Souvent, les gens vont les mettre même plus haut en se disant « Ah, c'est correct! » Ils sont capables de grimper 10, 12 pieds sur un poteau d'acier sans problème. Donc, ça prend absolument un dispositif anti-prédation. Il y a aussi le soufflage à l'entrée qui permet d'allonger le tunnel pour se rendre à l'intérieur, ce qui fait en sorte qu'un oiseau de poids qui tenterait de se rentrer la tête dans le trou va avoir un petit peu plus de difficulté. Pour l'avenir, tu veux te rendre où avec ton réseau de néchoirs? Présentement, j'ai atteint, je crois, la quantité maximale, parce que je ne suis pas retraitée. J'ai atteint la limite de ce que quelqu'un seul peut faire pour favoriser ces espèces-là. J'aurais aimé mettre ça monté à 50 parce que les nichoirs sont surveillés. Moi, je passe une fois par semaine. C'est sûr que si je ne les surveillais pas, je pourrais en mettre beaucoup plus. Ça me prendrait quand même un peu d'aide pour les nettoyer. Je pense que je l'ai atteint, la limite. Par contre, moi, je serais prête à m'intéresser et m'impliquer dans des projets que d'autres personnes auraient. Les aider, soit au niveau de la confection des cabanes, un système anti-prédation ou juste pour les aider un petit peu pour placer les nichoirs. Je serais prête à aider d'autres. Je serais rendue là, m'impliquer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va venir installer la cabane de mesonges ici. On va aller la chercher. On va dire que c'est sud-est. On va aller la chercher. Passe le test, là. C'est prêt pour l'année prochaine. Puis c'est toi qui les construis, les cabanes? Oui. Quand tu places un nichoir, le choix de ton emplacement, tu cherches quoi? Quand tu dis, là, je veux proposer un nichoir, il me faut un emplacement. Tu pars et tu recherches quoi comme site idéal? Bien, tout d'abord, la non-utilisation de produits, ça, c'est la base. Jamais, jamais, quand il y en a. Puis je me garde toujours une paire, environ deux arpents de zones tampons entre une zone où il y a des nichoirs puis l'agriculture industrielle. OK. Puis ensuite, il y a la présence de chiats. Quand les propriétaires ont des chiats, en général, j'en mets pas. Si j'en mets, je mets les cabanes beaucoup plus loin, je les mets pas près de la maison, mais je me suis quand même rendu compte que les mers le bleu s'installent dans le fond, dans les cabanes que j'avais mises pour les hirondelles pour venir manger au bar où il y a des chiats. Donc, on s'en sort pas vraiment, il y a des chiats domestiques partout, c'est vraiment dommage. Mais en règle générale, quand je bois des chiats, c'est sûr que je mets pas de cabanes proches, mais je sais que les oisons, ils vont au Paris. Puis donc, c'est ça. Puis j'essaye aussi, je mets jamais une nichoir sur le bord de la route. Comme je vous dis, j'essaye de pas en mettre proche, mais j'essaie de garder 300 pieds. Puis là, cette année, j'en avais une à 150 pieds de la route. Mais c'est rare, j'en ai peut-être deux comme ça. Au bord de la route, c'est parce que t'as peur pour les petits au moment qu'ils vont sortir, ou le va-et-vient des parents au-dessus de la route. Oui, puis je l'ai vu aussi. À chaque année, j'ai des hirondelles qui se font frapper. On me le rapporte, puis je demande nos propriétaires de me le dire. Parce que moi, après ça, quand je reconstitue l'histoire, bon, bien, il y a des bébés morts, bien, OK, bien, la mère s'est faite frapper. Puis j'essaye de reconstituer un peu toute l'histoire, là. Puis je trouve ça vraiment dommage. Mais ça m'attriste, là, puis surtout de voir les hirondelles à front blanc, puis les hirondelles des granges virées devant les autos, là. Mais on s'en sort pas. C'est difficile de trouver des terres, des endroits bien localisés où il n'y a pas de route. Puis il faut dire aussi que les hirondelles aiment beaucoup les fils électriques. Donc j'ai des hirondelles qui sont des nichoirs à 600 pieds de la route. Puis elles vont quand même se percher sur le fil électrique. Puis elles se voisinent. Donc elles traversent les routes, puis la route, c'est un peu difficile. Ça, je trouve ça dur de dealer avec ça. On a parlé ensemble de la difficulté d'avoir une subvention lorsqu'on n'est pas un OSBL. Bien, j'ai eu des félicitations. Moi, j'ai essayé pour la bourse... J'ai postulé pour la bourse Sattelards de Québec Oiseau. J'ai eu des beaux félicitations pour mon projet. On m'a dit qu'il y avait 12 projets qui étaient tous très beaux, mais je n'ai pas eu de sous. Je pense qu'il faudrait que je fasse partie d'un groupe. Je crois que peut-être le fait que j'étais seule... Bien, je ne suis pas seule parce que j'ai des propriétaires. Il y a quand même beaucoup de gens à l'impliquer, mais quand même, ça reste mon projet. Peut-être que je faisais partie d'un groupe, j'aurais eu accès à une subvention. Mais dans ma vie personnelle, je n'ai pas vraiment le temps de m'impliquer dans les groupes sociaux. Ça fait que je n'ai pas accès aux subventions. Puis au niveau aussi du ministère de la Fonte, c'est ça. Il faut être au SBL, puis c'est quand même beaucoup de papasses. De papier, là. Oui, tu passes autant de temps à la paperasse qu'à la construction des niffoirs. Bien, moi, je ne suis pas prête à ça. Je ne veux pas consacrer une partie du temps. Je suis une fille de terrain. Je vais aller sur le terrain. Il faut que ça bouge. C'est dommage, mais c'est comme ça. Là, mes prochains projets, ça serait... Là, les gens du milieu vont s'impliquer. Je ne suis pas toute seule là-dedans, ce serait de réaliser des abris artificiels, puis même d'aménager des structures humaines pour les améliorer pour accueillir des hirondelles, des granges. Puis éventuellement, des hirondelles à fond blanc, parce qu'elles ont pratiquement disparu de la région. Il en reste encore. C'est vraiment catastrophique, là. Ah oui, oui, oui. Puis en mettant ça, je ne savais pas, je l'espérais, mais je ne m'y attendais pas qu'avec mes nichoirs à hirondelles bicolores, j'attire ces oiseaux-là. Les hirondelles des granges, les hirondelles à fond blanc fréquentent maintenant les lieux où j'ai installé des nichoirs. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont encore là, donc il y a encore de l'espoir. On peut encore faire quelque chose. Il faut faire de quoi. Puis le fait de les avoir attirées, ça me rend responsable, parce que lorsqu'elles vont s'installer, elles ne vont pas nécessairement s'installer à des endroits où elles sont bienvenues. Puis ça, je respecte ça avec des propriétaires qui ne voudraient pas les recevoir chez eux. Ça, je respecte ça. Sauf que moi, je vois en même temps que c'est aussi ma responsabilité, le fait de les avoir attirées, d'installer des structures pour les recevoir de façon sécuritaire. Oui, j'ai ça comme projet dans mes cartons. Sous-titrage Société Radio-Canada